Alors moi, quand j'étais petit, je ne comprenais pas pourquoi un travaux actif dormait. Je ne pouvais pas avoir un rapport entre les matines et les faits de dormir. Et maintenant, j'ai compris. Parce qu'à 3h30, 3h30 le matin, pas l'après-midi. C'est pas la sieste. Comment j'ai ? Vous vous rendez compte ? 3h30 le matin. Tu te lèves à 3h30 le matin, non ? Non. Par exemple, il faut dormir. Et bien, il n'est pas une sonelle. Alors, il faut prier la nuit. Voilà, donc il y a un office de nuit, matin, qui est le plus long, le plus solennel, qui dure entre 1h et 2h, pour les grandes fêtes. Et après, on a 7 offices qui rythment la tournée. L'idée de Saint-Benois, c'est de simplifier les heures. Les gens nous disent, mais c'est pas le tout pratique, ça. Pour gagner sa vie, il faut tout recouper le matin, il faut ouvrir le soir, il faut pas vous travailler. Il faut gagner de la pente. Donc, nous, on n'est pas rentré ici pour gagner de la pente. On va rentrer ici pour louer le Seigneur. Donc, on s'arrête régulièrement, tout le temps, toutes les 2h, en quelque sorte, pour pouvoir s'arrêter, aller à l'office et louer le Seigneur. Ça ne nous empêche pas de travailler, bien il nous dit quand même. Mais la priorité, c'est Dieu. Donc, ça, c'est la chose la plus importante. Et c'est ce que va nous expliquer le frère roi Diego, qui est donc arabe. Enfin, vous avez dit, le père. Et je vais vous expliquer un petit peu ça, la liturgie. Alors, on est 59 mois, au monastère. Alors, il n'est pas forcément tous là, parce qu'il y en a qui fait des études à Rome, d'autres qui peuvent être en déplacement. Notamment, le père Abbé n'est pas là, il est en déplacement. Mais ça, vous avez vu à peu près, dans l'église, là, il n'y avait pas les frères, vous avez vu à peu près la moitié de la communauté. Donc, tout à l'heure, pour sexe, vous verrez quasiment toute la communauté, sauf les cuisiniers, parce que, heureusement qu'ils travaillent, sinon on ne va pas manger après. Alors, après, vous allez au fils de nonne, à 2h15. Donc là, vous verrez quasiment toute la communauté, sauf ceux qui ont envie de se réveiller pour nonne, mais il n'y en a pas beaucoup. Ça arrive, ça va, c'est parti. Voilà. Il est arrivé, il est arrivé, il faut une petite question juste avant. Pour demander, pardon, ça reste une beignade. Il y a la petite beignade et la grande beignade. Après, le fils, on reste Thomas dans l'église, parce que c'est là que le père Abbé est né, il viendra vous parler. Je crois qu'on attend. Et le frère, rendez-vous, tous les plus petits des frères. Hola ! Bonjour. Hola, bonjour. Bonjour. Muchos gracias. Voilà, qui sera en zone de diacre bientôt, qui est sous diacre, et qui vient tout droit d'Argentine, qui parle un petit peu français, quand même, un petit peu, avec l'accent, donc pas de marseille. Magnifique, magnifique. Et donc, si vous voulez leur parler un petit peu, jusqu'à 11h25. Oui. Après, il est obligé d'aller, donc, à une petite conférence. Oui. Et moi, je reviendrai à 11h25 pour vous passer le film sur le monastère. Et on reste ici ? Ah, vous restez ici. Ça va pas ? Très bien. Voilà. Parfait. Et vous voulez le micro, peut-être ? Euh, non, pas. De toute façon, on s'enregistre, si ça vous en dérange pas. Est-ce que vous parlez comme ça ? Est-ce que vous voulez le micro ? Non, là, ça va. Vous êtes venu de l'asseoir ? Non, je ne veux pas. D'accord. Très bien. On peut faire une petite prière avant, si vous voulez ? Oui. On va dire un peu de saluage. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie. Bien de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénis entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles et de l'église. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pour vos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Notre Dame de Guadeloupe, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Après, vous allez voir Notre Dame de Guadeloupe avec le Père, qui vous montrera une stèle qu'on a dans Notre Dame de Guadeloupe. Le Père vous expliquera un petit peu. C'est absolument extraordinaire, Notre Dame de Guadeloupe. On a fait ça pour les familles, donc pour vous. Pour que vous puissiez prier la Vierge, pour qu'elle protège les familles et les enfants. Voilà. Que vous vous asseyez. Et là, il vous rapproche un petit mot à la table. La table aurait dit, Dominus Obiscul, et cum... Et cum spiritu tu, on l'a dit. Dominus Obiscul, et cum spiritu tu. Voilà. Je t'aime bien. Ça commence par là. Ça commence par là. Ça commence par là. Et vous laissez tout à l'heure. Bon, comme le Père a dit, je m'appelle le frère Juan Diego. C'est un nom en espagnol. Mon saint patron, c'est justement le saint, l'indien, qui est apparu à Notre Dame de Guadeloupe, au Mexique, il y a cinq siècles bientôt. Et... Est-ce que les enfants, vous savez où c'est le Mexique ? En Amérique du Sud. Ah non, en Amérique du Sud. C'est central. En Amérique du Sud, c'est pas très loin. C'est la même... C'est toute l'Amérique espagnole. Mais c'est le pays le plus honneur. Et j'espère que ce que vous préférez, si vous posez des questions sur la liturgie ou peut-être parce que je n'ai pas eu beaucoup de temps pour préparer. On m'a prévenu. Je peux vous parler un peu, mais si vous avez des questions sur la liturgie, sur la messe, sur notre manière de célébrer la liturgie... Oui, parce que cette année, on a pris comme thème pour les conférences des adultes. C'était le thème de la liturgie, donc depuis son histoire, jusqu'à son évolution, jusqu'à pré-ratif en deux. Et donc, on a vu évidemment les origines de la liturgie, même biblique, et puis les origines des rites chrétiens, grecs, latins. Et bien sûr, la réforme tridentine, la réponse de l'Église avec le concept de Trent, notamment la liturgie dit en latin. Est-ce que les gens ici, bien sûr, de la génération un peu plus ancienne, ont connu d'ailleurs, en latin, et qu'on continue toujours à dire en latin ? Alors, peut-être que vous pouvez expliquer un petit peu cette liturgie, justement, et ce qu'elle est. Bon, d'accord. Bon, je peux vous expliquer un peu les particularités de notre liturgie. Est-ce que vous avez été à la messe ? Oui, d'accord. Donc, vous avez pu voir un peu ? Bon, j'ai dit nos particularités, mais en réalité, elles ne sont pas à nous, propres à nous, mais c'est plutôt de l'Église. C'est ce que nous on suit, la messe et la liturgie, comme elle a été célébrée pendant des siècles, jusqu'à justement la réforme après le Concile Vatican II. Pourquoi ce choix de suivre avec les livres liturgiques antérieurs, justement, à cette réforme ? Parce qu'il y a tout d'abord, pour nous, les moines que suivons la règle de Saint-Benoît, Saint-Benoît du premier siècle du christianisme, entre le cinquième et le sixième siècle. Donc, il y a une très forte, une très grande cohérence entre notre vie monastique, notre règle monastique, et la liturgie en latin, célébrée comme elle était célébrée pendant des siècles dans l'Église, dans toute l'Église latine. Et quels sont les points de convergence où on voit le plus cette cohérence ? C'est le silence, tout d'abord. Vous avez pu voir qu'il y a des moments assez longs de silence où on n'entend rien. Il y a le prêtre tourné, justement, vers la croix, vers le Seigneur, et il dit les prières, mais tout bas. On peut le suivre avec un petit micel, avec un petit livre, mais on n'entend rien. Et le silence, pourquoi ? Justement, le silence, on peut le voir d'une façon négative et d'une façon positive. Une façon négative, c'est l'absence de mots ou des fruits. Mais cela ne suffit pas. Si on fait silence, c'est pour entendre, justement. Le silence en soi-même n'a pas de sens. Faire silence pour se taire, on le voit. Je ne sais pas si on passe à côté de quelqu'un et que cette personne, il ne dit aucun mot, ne nous salue pas, on dit qu'il a un problème, qu'elle n'a pas de sociabilité. Donc, le silence, ça peut être quelque chose de négatif, qui n'aide pas, justement, à la relation. Mais ce n'est pas ce silence-là que nous, on cherche à vivre. C'est un silence. On fait l'effort, justement, de ne pas trop parler, d'avoir des moments de silence pour entendre, pour écouter. Et pour écouter quoi ? Et pour écouter, pour être attentif à Dieu, tout simplement. Parce que Dieu, bon, il parle, mais d'une manière, il parle sans mot, on peut dire. On n'entend pas Dieu nous parler comme une autre personne nous parle. Mais il nous parle à travers la nature, le soleil qui nous illumine. En quelque sorte, c'est Dieu qui nous parle, qui nous dit quelque chose de lui. Jésus lui-même, il se compare, il compare l'action de Dieu, la bonté de Dieu au soleil. Il dit, ainsi comme le soleil illumine tous les hommes, bons, méchants, gentils, le soleil illumine tous les hommes. De la même façon, Dieu, il est bon avec tous. Il répond sa grâce, sa bonté à tous les hommes. Donc, il y a la nature. Dieu nous parle à travers la nature. Dieu nous parle à travers les autres personnes. Et Dieu nous parle à travers un pauvre qui nous demande une aumône, qui nous demande une parole de consolation. Il nous parle à travers un malade, à travers quelqu'un qui a besoin de quelque chose. Dieu nous parle à travers un enfant, un bébé. L'innocence d'un bébé nous dit quelque chose de l'innocence de Dieu, de toute sa bonté. Dieu nous parle aussi à travers la Sainte Écriture. C'est pour cela qu'il faut, petit à petit, si on n'a pas encore cette habitude, il faut s'habituer à lire la Bible, surtout les évangiles, où Dieu nous parle directement. C'est Jésus qui nous révèle qui est Dieu, et qui nous révèle tout l'amour que Dieu a pour nous. Donc, Dieu nous parle à travers la Sainte Écriture. C'est important de la lire, même en famille, en paroisse, en groupe, mais aussi personnellement, quand on est tout seul. Et Dieu nous parle aussi à travers la Sainte Liturgie. Les orations, les chants, le silence, justement, tous les gestes, les rites, tout cela doit nous dire quelque chose de Dieu. C'est pour cela que, dans la liturgie, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a des gestes à faire, il y a des paroles à prononcer, elles sont écrites dans un livre. Il y a des rites, et on doit se conformer à cela, pas pour être rigoriste, pour être carré, pour éviter toute spontanéité, mais tout simplement parce qu'on fait partie de l'Église, et c'est la prière, la liturgie, c'est la prière publique, officielle de l'Église. Donc, ce n'est pas nous, individuellement, qui créons la liturgie. La liturgie, elle existe déjà, et c'est nous à y rentrer, à nous conformer à elle. Et justement, dans la liturgie, c'est un lieu où Dieu nous parle très fortement. C'est pour cela qu'on fait silence. Il doit y avoir des moments de silence pendant la liturgie, justement, pour essayer de nous pénétrer des rites, des gestes, pour essayer de voir qu'est-ce que Dieu veut de nous. Bon, c'est pour cela qu'il y a eu le silence. On avait dit que nous avons fait ce choix de garder la liturgie traditionnelle, comme on appelle les livres anciens, justement parce qu'il y a cette cohérence du silence. Il y a plus de moments de silence. Et pour notre vie monastique, nous, on est en silence pendant toute la journée. Bien sûr, il y a des moments où l'on peut parler. S'il faut dire quelque chose à notre frère pour le travail, une autre chose, on peut le faire. Mais normalement, on garde le silence, justement pour avoir cette attitude d'écoute envers Dieu, tout simplement. Et une autre cohérence, on peut dire, entre la liturgie ancienne et la liturgie latine, et notre vie monastique, c'est aussi le sens du sacré. Et ça ne veut pas dire que dans la réforme du Concile Vatican II, la porterie au Concile, il n'y a plus le sens du sacré. Et il existe, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est plus évident, plus notoire, en l'essence tout de suite, le fait qu'il y a plus de moments de silence, que le prêtre est tourné vers le Seigneur. Et l'orientation, justement, de toute l'Église, de tous les fidèles vers l'Orient, vers le Seigneur. Et tout cela, aussi l'usage de la langue latine. Pourquoi une langue spéciale pour la liturgie, une langue sacrée ? C'est justement pour nous montrer que, attention, que la liturgie, la sainte messe, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose de sacré, justement. Ce n'est pas une activité en plus. On ne peut pas aller à la messe comme on voit au cinéma ou au théâtre. Donc, il faut une attitude intérieure, mais aussi extérieure pour aller à la messe. Et on ne participe pas n'importe comment. Il faut suivre les gestes, il faut répondre, il faut être attentif à ce qui se passe à la messe. Il y a, dans le silence, il y a le sens du sacré. Et après, ce sont principalement les deux choses principales pour lesquelles nous, en Suisse, on continuait à utiliser les livres anciens. Après, on peut voir aussi le latin. Pourquoi l'usage du latin, alors que personne, en aucun pays, on parle le latin, on dit que c'est une langue morte ? C'est vrai, mais aussi, la force du latin, c'est qu'elle a été, et elle continue encore à l'être, elle est la langue officielle de l'Église. Donc, c'est la langue par laquelle l'Église a enseigné et a célébré la liturgie pendant des siècles. Et c'est sûr que le latin a commencé, dans l'Occident, dans la liturgie latine, le latin a commencé à être utilisé déjà du troisième siècle, au deuxième siècle même. Donc, c'est très ancien. Et le fait que, dans tous les pays, dans toute l'Église, on ait la même langue, ça aide à l'unité de la foi, à l'unité de la doctrine, de l'enseignement. Le fait que les dogmes, par exemple, que les credos, que la profession de foi soit professée dans la même langue par tous les chrétiens, ça aide justement à avoir cette unité d'expression de foi, mais aussi d'expression orale. Il y a eu, pendant l'histoire, beaucoup de guerrilles, de luttes entre différentes parties, parfois de l'Église ou des groupes qui se sont séparés. Et très souvent, pas toujours, mais assez souvent, toutes ces guerrilles ont commencé par des malentendus. Notamment entre l'Église et les Grecs qu'on appelait, c'est-à-dire les plusieurs églises de l'Orient, qu'ils utilisent, notamment le Grec, pour leur liturgie. Et parfois, les guerrilles, les luttes, ça commençait par de... parce qu'ils utilisaient un mot en Grec qui ne disaient pas tout à fait la même chose qu'en latin. Et alors, on avait du mal à se mettre d'accord. Et après, il y avait aussi d'autres choses. Ce n'était pas la seule chose. Mais assez souvent, il y avait le début des guerrilles. Ça commençait par une querelle de mots. Et on peut dire que ce n'est pas très important. Et oui. Pourtant, oui. Parce que c'est notre façon de nous communiquer, d'enseigner. Donc, le fait que, pour toute l'Église, au moins pour l'Église latine, le credo, la profession de foi, les enseignements, les formules principales soient dans une même langue, et ça aide, justement, à cette unité de la foi, de la doctrine. La langue sacrée inscrit, elle inscrit, je dirais, la foi d'une manière un peu intemporelle. La foi, c'est qu'avec les liturgies en français, qui sont tout à fait légitimes aussi, et la pluralité sociale de l'Église aussi, mais on a un grand souci sur les productions. Et, justement, les nouveaux misèles qui ont été reproduits il y a deux, trois ans, maintenant, nous avons un, ont eu pour but, en particulier, de redonner un sens plus plénier à ce qui a été un peu perdu dans une traduction qui était un petit peu trop au rabais. par exemple, prenez l'exemple du Crédo, justement, où, en français, on a remis le mot consubstantiel pour montrer que le Fils et le Père ne partagent pas simplement la même nature, comme vous, nous partageons la même nature humaine, mais qu'ils ne font qu'un, il y a un seul Dieu en trois personnes, donc consubstantiel avec la même substance, pas la même nature, simplement. Donc, c'est évidemment un terme qu'il faut expliquer, mais qui a toute sa force et sa valeur. Donc, c'est très important qu'il y ait une édition typique, ça, c'est très important que l'on pense aussi, tous les liens liturgiques sont latins, sont publiés en latin. Ils sont en latin parce que la langue garde une force, voilà. Malentendre, malentendu, c'est ça. Comme aussi, quand on disait notre Fère, on la retraduit parce que dire que ne nous soumets pas à la tentation, ça pouvait donner l'impression que c'était Dieu qui introduisait dans le mal des gens. Alors qu'en fait, non, Dieu ne soumet pas au mal, mais il ne nous laisse pas entrer en tentation, c'est une traduction meilleure, et il a fallu 40 ans pour qu'on remette quelque chose. Avant, en français, on disait ne nous laissez pas suppondir à la tentation, donc on ne laisse pas entrer, voilà. Donc, ça veut dire qu'il est nécessaire qu'il y ait une langue sacrée, comme chez les grecs, qu'il y ait une langue sacrée aussi, comme même, moi qui étudie l'arabe aussi avec le dialogue à fait religieux, chez les juifs, c'est pareil aussi, il y a un hébreu ou un arabe sacré, c'est-à-dire liturgique, qui est garantie, voilà, ce n'est pas la même chose que parler. Donc, c'est un avantage, et je pense que les moines, vous avez aussi cette vocation, d'une certaine manière, de rappeler ce caractère sacré, je dirais, un peu intemporel, au sens, non pas décalé de la réalité, au contraire, pleinement entré dans la réalité. Et puis, il ne faut pas oublier que notre culture, culture bassa, littéranée, en particulier occidentale, et une culture latine. On ne peut pas comprendre même notre langue si l'on n'a pas un peu de culture latine. Et c'est vrai, bon, tout en étant attaché justement à la liturgie ancienne, aux livres anciens, nous ne refusons pas la réforme d'après le Concile. Il n'y a pas un refus ce n'est pas... Au contraire, on l'accepte. Il y a, par exemple, tous les prêtres hautes qui viennent passer faire une retraite au monastère. Il n'y a pas une obligation qu'ils célèbrent la messe en latin. Ils peuvent la célébrer très bien. C'est selon les nouveaux livres liturgiques en français. S'ils ont une autre origine dans leur langue propre. Mais c'est bien aussi qu'il y a cette... L'unité de l'Église, ça ne veut pas dire... Elle ne signifie pas... uniformité. Ça ne veut pas dire uniformité, mais uniformité, ça serait que tous devraient faire absolument la même chose et le même geste dans tous les pays, dans tous les paroisses, dans toutes les communautés, c'est qu'il n'y ait rien de... qu'il n'y ait aucune différence entre une communauté et une autre. Il peut y avoir des légitimes différences, il peut y avoir une certaine variété et cela existait toujours dans l'Église catholique. Le simple fait qu'il y ait plusieurs rites dans la même Église catholique, on ne parle pas des Églises orthodoxes ou d'autres, mais dans la même Église catholique, il y a, surtout en Orient, il y a beaucoup des rites très variés, très différents et tous sont légitimes. Donc, le fait qu'il y ait des communautés comme la nôtre où l'on se lève en latin, la liturgie latine avec les livres des anciens, cela ne empêche nullement l'unité de l'Église. Au contraire, il peut y avoir une très belle complémentarité. Il suffit tout simplement d'essayer de comprendre l'autre, d'essayer de comprendre pourquoi il se lève comme ça. Par exemple, c'est vrai que dans la liturgie d'après le Concile, on a voulu souligner un aspect qui peut-être a été un peu oublié. C'est l'aspect que tous les fidèles avec le prêtre forment une communauté. C'est l'assemblée justement qui célèbre la liturgie. Le prêtre avec le fidèle, avec tout le peuple chrétien. Et aussi, le fait, on a voulu signaler aussi, remarquer, le fait que les fidèles doivent participer à la liturgie. Ils ne sont pas des simples spectateurs comme dans un cinéma. Ils ne sont pas assis pour regarder un film. Mais ils doivent prendre part à la liturgie. Ça aussi, il faut bien le comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire de prendre part ? Mais en tout cas, on a voulu signaler ces deux aspects. Le fait que le prêtre avec les fidèles, les diâtres, tous les clercs, ils forment une seule communauté. Et tous s'élèvent à la liturgie. Tous ensemble. Et peut-être, donc, justement, le fait de signaler cela, ça aide aux communautés comme la nôtre qui ont gardé la liturgie ancienne. Ça nous aide à ne pas oublier ces aspects. le fait que les fidèles, ils doivent participer. Quelle est la participation principale d'un fidèle, de tout chrétien à la messe ? C'est le fait de s'offrir avec le Christ dans les sacrifices, dans ses mouvements. À chaque messe, le Christ renouvelle le sacrifice de la croix, son offrande au Père dans l'Esprit Saint. Donc, chaque fidèle, chaque chrétien est invité à rentrer dans ses mouvements vers le Père. Et c'est ça la participation principale. Bien sûr, cela n'empêche pas qu'on puisse aider avec les chants, avec les lectures, d'autres fonctions. Mais il ne faut pas oublier que la participation principale, c'est justement le fait de s'offrir avec le Christ. et c'est pour cela aussi que c'est important de pouvoir suivre la messe, de connaître les rites, les gestes, pourquoi le prêtre fait comme ça, pourquoi il fait comme ça, pourquoi il lit cette prière, pourquoi on lit des lectures de l'Ancien Testament pour rentrer encore davantage dans ce mouvement du Christ vers le Père, vers son Père. Très bon niveau. Est-ce que les enfants sont là aussi pour la préparation de la Première Communion, mais on en parlait avec le frère Iréné, mais les enfants, il y en a qui servent la messe, il y en a qui sont des servants de la liturgie aussi dans l'équipe de Capiline. Est-ce que vous pouvez nous dire, d'abord sans discrétion, vous avez quel âge ? 30 ans. 30 ans. Et donc, vous avez assisté à la messe, vous avez servi à la messe ? Oui, bien sûr. Vous avez servi à l'âge de 6 ans. J'ai l'âge de 6 ans, tant que malvant. Non, mais il y a 6 ans que je aussi. Alors, est-ce que les enfants, vous avez des questions à poser à un moine sur la liturgie, sur la messe, pourquoi ils font ceci ou pourquoi on doit être comme ceci ? Est-ce qu'il y a des questions à poser ? Posez des questions, n'ayez pas peur. Qu'est-ce que c'est qu'un moine, on en a dit déjà. Mais alors, est-ce que vous pouvez nous donner une petite expérience de vous, enfants, à la messe ? Drôle, et aussi peut-être... à la messe ? C'est long, la messe ? C'est vrai que j'ai pris du temps justement à comprendre l'importance de la messe. Pour moi, c'est très important le témoignage de mes parents. Tous les deux, ils allaient à la messe pas seulement le dimanche, mais même quand ils pouvaient, ils allaient en semaine. Et cela m'a aidé justement à comprendre que la messe, ce n'était pas une simple obligation. Certes, il y a l'obligation de participer à la messe le dimanche, le dimanche, mais eux, ils m'ont montré que pour eux, s'ils allaient à la messe, ce n'était pas parce que c'était une obligation, mais parce que c'était un besoin. Et il y avait une nécessité vitale, presque comme manger chaque jour. Et si on ne mangeait pas, après on est en humeur. Donc, et eux, tout simplement avec leur témoignage, et ils m'ont montré cela. Mais cela, c'est vrai qu'il m'a pris des années à comprendre cela. Quand j'étais petit, sauf si je serais de la messe, sinon je dormais presque toute la messe. Mais aussi le fait que... Bon, justement, j'ai pris conscience que la messe, ce n'était pas une... Il fallait aller à la messe, pas parce que c'était une obligation, mais parce que c'était un besoin. Et mes parents, ils tenaient beaucoup justement à ne pas obliger plus que ce à quoi oblige l'Église. l'Église, 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 l'oblige à aller le dimanche, comme le minimum. Et elle oblige justement à participer, à aller à la messe. Donc, mes parents, ils nous ont... ils nous ont cinq frères, ils nous ont amenés à la messe le dimanche, mais après, on peut dire qu'ils nous laissaient un peu livres. Moi, si j'étais petit, si je m'endormais, ils me laissaient un peu livres de la nuit. Justement, parce que moi-même, je prenne conscience que... je devais prendre conscience moi-même que c'était quelque chose d'important et de vital, vraiment de vital. Et après, j'aimais beaucoup d'être enfant de cœur quand je pouvais. Et le seul fait de prendre les choses, de passer, de répondre, et... Il y en a ici qui sont à mon hôtel et que la messe est à mon hôtel, là. Ah, tu l'entends ? Ils aiment bien aussi. C'est un très beau cadeau. C'est vraiment... Et... Donc, je garde de beaux souvenirs. Quelle autre chose que je fais. Si, mais... Est-ce que... Posez une question sur le service de l'hôtel à la messe. Pourquoi on fait ceci ? Pourquoi on fait cela ? Pourquoi on fait... Pour aider le Père ? Hein ? Pour aider le Père ? Pour aider le Père. Non, ça c'est bien. Pourquoi on s'amidit ? Est-ce que vous savez pourquoi on s'amidit ? Pourquoi il faut se mettre une oble, un gordon, une... Une croix ? Une croix ? Non. Non ? Justement, on l'a dit. Parce que la messe, ce n'est pas une activité en plus. Et... Ce n'est pas... Ce n'est pas une activité ordinaire, on peut dire, au commun, ou commune. Mais c'est quelque chose vraiment de central dans notre vie. Et c'est quelque chose de sacré. Justement, c'est pour cela que le prêtre, il révèle des ornements. Il se met une tunique, une oble, une jassule, l'étoile, et les servants de messe aussi. Et même tout chrétien qui va à la messe, il ne devrait pas utiliser le même vêtement qu'il utilise pour d'autres choses. Il devrait avoir un... justement, un... des habits, une attention particulière à bien s'habiller, parce que c'est une action sacrée. et surtout les servants de messe, comme ils sont tout près de l'hôtel et qu'ils font une fonction sacrée et très importante. S'ils s'habillent, c'est pour signifier attention. On va... on va faire une action sacrée, une offrande à Dieu. On va servir pas seulement un prêtre, mais on sert à Jésus lui-même. Parce que le prêtre, il est et il représente Jésus au milieu de l'assemblée. Dans cette poste-là qu'on s'habille, normalement, on doit avoir des dobes blanches et pincelantes. On a besoin de rire de cygnes. C'est comme quand vous allez faire de la danse ou un sport comme le fou. Vous allez vous changer. Vous n'allez pas être une tenue spéciale avec même une manipulation spéciale. Et aussi. On tient déficit, tu vois. Et donc, je dirais, non, je ne peux pas, il faut que je sois habillé. Le rite fait partie de la vie, non pas pour, je dirais, nous mettre à côté de la vie, au contraire, mais pour donner plus de sens encore à la vie. Le rite, que ce soit des fesses, des anniversaires, etc. et un mariage, on ne dirait pas les gens aller à un mariage sans s'habiller. Donc, c'est avec une tenue particulière. Donc, il y a des évêques dans la liturgie que les vêtements sont particuliers. C'est très beau. Les couleurs sont particulières, etc. Donc, il y a des rites, il y a des signes et ça nous indique, par exemple, en ce moment, le temps pascal, on est habillé comment ? En blanc. Et oui, en blanc. Et pourquoi ? Réfléchir un peu. Non, c'est toi. C'est comme la lumière. C'est le ciel. Voilà, le ciel est ouvert, la résurrection est là. Est-ce que les anniverses ont eu une question à poser aux frères aussi ? Une question. Une dernière, quand même, chez la... Je sais que vous avez le frère. pourquoi vous vous dictez ici ou pas où ? Moi ou pourquoi les... Ah, je ne sais pas. Non, c'est vrai, je pourrais vous donner quelques éléments mais la vocation, ça reste toujours un mystère. C'est un peu, si vous voulez, c'est un peu comme le mariage. Pourquoi telle personne et pas telle autre ? On peut donner des éléments. On peut dire oui parce qu'il y a une sympathie, il y a je ne sais pas quoi. Donc, pourquoi Bénédictin ? Moi, ça m'a toujours attiré l'Office divin, la liturgie des œuvres qu'on appelle les chants des psaumes. la liturgie. la liturgie, je chantais et ça, ça m'a toujours attiré. Aussi, le latin, j'aime beaucoup le latin, j'avais déjà étudié avant de rentrer et donc, le fait que la liturgie soit en latin, ça m'a plaisé beaucoup aussi. Pourquoi en France ? En Argentine, il y a quelques monastères, mais la plupart, on a abandonné plusieurs, plus ou moins, des observances traditionnelles, très anciennes de la vie monastique et notamment le latin de la liturgie et d'autres choses aussi. Et pourquoi ce monastère ? Je n'ai pas beaucoup de réponses. C'est le premier monastère que j'ai connu. Je veux que c'était bien, que je pouvais être sain et en vivant ici. Je l'espère. Votre prière aussi. Et je prie aussi pour vous, pour la part. pour mon dépo. Un grand merci. A part de Dieu. Je voulais expliquer ces enfants, justement, qu'ils ont séparé leur connaître le million parce que, voilà, ils sont pleins de zèle, pleins de bonne volonté et aussi, le bon Dieu parle dans leur cœur. alors, je pense que c'est merci. Excusez-moi un peu du désordre. Le désordre du diable, quand ? Le 22 août. 22 août. D'accord. Donc, on va prier pour vous. C'est le cœur immaculé de Marie, Marie-Réenne. Marie-Réenne, c'est ça, tout à fait. Ça dépend des cas. Si Dieu veut, l'année prochaine, il y a un peu. Bon, on vous garde la prière. Merci. Merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.